Inaccessible, c'est un roman, le premier d'une trilogie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Serafina et elle est retrouvée dans le décombre d'un avion, mais elle n'a pas de mémoire. Elle a oublié tout. Même son nom, son vie, son passé, tout le passé, c'est effacé et elle n'a pas une identité. Elle est amnisiac et elle a trouvé un jeune homme qui s'appelle Zen et il a affirmé qu'il est son petit ami, mais elle ne le souvient pas et il affirme aussi qu'il l'a sauvé d'un laboratoire secret. J'étais inspirée d'écrire ce roman d'un article de journal d'une jeune fille qui a survécu d'un crash d'avion et j'ai pensé, j'ai posé la question à moi-même, qu'est-ce que c'est pire que survivre d'un crash d'avion? La réponse est de survivre d'un crash sans mémoire et de devenir amnisiac. Et donc, ça, c'était l'idée qui a commencé la trilogie. Mais c'était très difficile d'écrire un personnage qui n'a pas de mémoire parce qu'elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas d'une famille, elle n'a pas de personnalité. Et donc, j'ai fait un peu de recherche de la mémoire de le DNA et il y a quelques scientifiques qui pensent, qui croient que la personnalité est une partie de notre DNA. Donc, si vous effacez toute la mémoire, qu'est-ce qui reste, c'est la personnalité. Et donc, j'ai pris cette idée, cette théologie et j'ai mis dans l'histoire pour créer cet personnage, cette histoire de jeune fille qui a survécu d'un crash. L'inaccessible est mon premier roman dans le genre de science fiction. Tous mes autres romans précédents sont de comédies, de romances, un peu de romances. Mais quand j'ai lu cet article dans le journal de Jean-Philippe qui a survécu d'un crash d'avion, l'explication de pourquoi elle a survécu de ce crash était une explication pré-science-fiction. C'était une explication un peu fantastique. Et donc, j'ai décidé d'essayer d'écrire un roman d'un nouveau genre dans lequel je n'ai jamais écrit. J'ai lu beaucoup d'autres livres de science-fiction, plutôt dans le genre de jeunesse, comme les Hunger Games et divergents, comme ça. Et donc, j'aime beaucoup lire ces romans. Et donc, quand j'ai décidé d'essayer d'écrire un roman de science-fiction, j'étais très inspirée par les autres romans que j'ai aimés. Le succès du livre, c'était une surprise pour moi. Quand j'ai vendu le livre aux États-Unis, un peu plus tard, on a aussi vendu le livre en Angleterre, en France, en Italie, à Denmarque, quelques autres pays. Et ensuite, un peu plus tard, on a vendu les doigts des films. Et maintenant, les producteurs des films Slumdog Millionaire et Life of Pi et Vampire Academy vont produire le film. Maintenant, on a un scénario finalisé. Et ensuite, les producteurs vont chercher un réalisateur et les acteurs pour le film. Donc, ça avance et je suis très heureuse de ce film. Sous-titrage ST' 501